Bonjour à tous, Namasté. Quentin pour SinoSourcing. L'Inde a connu ces dernières années un boom de ses exportations, ce qui lui permet de se placer depuis comme une alternative fiable et rentable à la Chine. Cependant, son marché est relativement nouveau, et il peut être difficile de s'y retrouver dans le choix du transport et la réglementation du fret international. En effet, nous avons reçu ces derniers mois des témoignages effrayants d'importateurs qui se sont fait arnaquer par des transporteurs frauduls. Or l'Inde ce n'est pas la Chine, et la logistique est encore en phase de développement. Alors il faut faire très attention. L'Inde fait néanmoins des efforts considérables pour améliorer ses infrastructures de transport. Et il est donc grand temps que les francophones s'y intéressent pour réaliser de bonnes affaires et diversifier leurs sources d'approvisionnement. Dans cette vidéo, nous allons aborder principalement le fret maritime et le fret aérien depuis l'Inde, mais aussi les droits de douane et les procédures d'expédition. A la fin, vous serez capable de bien choisir vos modes de transport et les sous-traitants pour pouvoir importer sereinement vos marchandises. Faisant 5 fois la taille de la France, l'Inde est un pays immense où le choix du transport est primordial, étant donné les distances et les délais que cela peut engendrer. Au niveau géographique, l'Inde possède néanmoins l'une des meilleures positions au monde. Elle est en effet au centre de l'Asie, ce qui lui permet de rejoindre facilement l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient. En important des produits indiens, vous n'aurez d'ailleurs le choix qu'entre le fret maritime et aérien. Car contrairement à la Chine, le fret ferroviaire n'est pas du tout développé en Asie du Sud, et l'Inde est complètement enclavée par l'Himalaya et des pays relativement instables. Mais alors, combien de temps faut-il pour expédier du fret maritime et aérien depuis l'Inde ? Quels documents faut-il présenter aux douanes indiennes ? Quelle est la meilleure solution de transport depuis l'Inde ? Et combien cela coûte-t-il ? Pour ça, pas de panique, je répondrai à toutes ces questions dans cette vidéo, alors c'est parti ! Tout d'abord, le fret maritime indien. Pour comprendre l'importance du fret maritime en Inde, il est crucial de se plonger dans les données communiquées par le gouvernement indien. L'Inde occupe en effet une position stratégique sur les routes maritimes mondiales, avec un littoral d'environ 7500 km au nord de l'océan Indien. Cela en fait le 16e plus grand pays maritime, mais surtout la 7e puissance maritime mondiale. Le transport maritime assure par ailleurs environ 70% des échanges commerciaux de l'Inde en termes de valeur, et plus de 95% en termes de volume, ce qui est gigantesque. Mais le gouvernement indien ne veut pas s'en arrêter là. Lancé en 2017, le programme Sagarmala a pour objectif de développer les ports déjà existants et d'ancrer de nouveau sur les côtes peu développées. Pour nous importateurs, ces projets pharaoniques à horizon 2030 sont une véritable aubaine puisqu'ils permettront à terme de doubler les capacités de stockage et de réduire les délais de transport de 5 jours. Concernant les infrastructures portuaires, l'Inde compte actuellement 12 ports majeurs et 200 ports intermédiaires qui sont eux sous la juridiction des états fédéraux. Le port de Nehru à Mumbai est le plus grand port de l'Inde en termes de VP, tandis que Mundra dans le Gujarat est le plus grand port privé. Inauguré en 1989, le port de Nehru, également surnommé Navasheva, traite près de 55% de l'ensemble des conteneurs passant par l'Inde. Il a régulièrement dépassé les 4 millions de VP par an et vise à atteindre la barre des 10 millions d'ici 2021. Les principaux produits exportés par le port de Nehru sont le textile, les machines, la viande, les produits chimiques et les produits pharmaceutiques. Parmi les autres ports majeurs, on retrouve le port de Chennai, qui est la porte sud du pays et exporte principalement du cuir, du textile et des automobiles. On a également le port fluvial de Calcutta à l'Est, qui sert non seulement pour les exportations indiennes de la région, mais également pour les exportations des pays voisins comme le Népal, le Bhoutan et le Bangladesh. Mais de façon générale, chaque état fédéral longeant la côte aura son propre port international. Que ce soit Kochi, Mangalore, Candla, Paradip ou Panadji, vous aurez toujours un port assez proche du lieu de production de vos produits, avec un service tout aussi efficace. La situation géographique de l'Inde fait que les distances océaniques vers les autres continents ne sont pas exceptionnellement longues, ou tout du moins, pas si on les compare à celles de l'Asie de l'Est ou de l'Amérique. Prenons comme exemple une importation de marchandises Inde-France. Il faudra alors compter entre 18 et 20 jours pour relier Marseille, et jusqu'à 26 jours pour le Havre. Pour ce qui est du trajet, toutes vos marchandises feront à peu près le même itinéraire pour rejoindre l'Europe. Elles traverseront la mer d'Arabie et le golfe d'Aden, avant de passer par le canal de Suez et arriver en mer Méditerranée. Néanmoins, si vos marchandises doivent partir de la côte Est indienne, principalement Chennai et Calcutta, le navire devra d'abord contourner l'Inde avant de rejoindre la mer d'Arabie. Pensez-y, car cela rallonge la longueur du trajet, et donc les délais et les prix. Si vous optez par exemple pour un conteneur complet de 40 EVP, cela vous prendra en moyenne 18 jours, et 1100 euros pour relier la côte Ouest indienne à Marseille. A l'inverse, un transport depuis la côte Est indienne coûtera en moyenne 200 euros de plus et prendra 20 jours minimum. En choisissant le Havre comme destination finale, attendez-vous également à un supplément de 100 à 400 euros. Toutefois, si le volume de votre cargaison ne peut pas remplir la moitié d'un conteneur, nous vous suggérons de choisir le groupage qui vous permettra de partager le conteneur avec d'autres importateurs et de payer seulement l'espace utilisé par votre cargaison. Les prix seront ainsi beaucoup plus bas, et vous vous en sortirez en moyenne pour 100 euros par mètre cube depuis l'Ouest et 145 depuis l'Est. Dans tous les cas, pour avoir le meilleur rapport qualité-prix, il est préférable de passer par le port de Mumbai, qui additionne à la fois les prix les plus bas et le trajet le plus court. A noter néanmoins que la crise sanitaire a grandement perturbé le fret maritime et que les prix affichés précédemment correspondent à une période hors Covid. En effet, la pandémie a fait augmenter les prix de manière vertigineuse et il n'est pas rare de trouver des trajets Inde-France jusqu'à 6000 ou 7000 euros. Ainsi, les prix actuels sont vraiment instables et peuvent baisser ou augmenter d'ici quelques semaines ou quelques mois. Passons maintenant aux frais taériens. D'ici 2024, le marché indien de l'aviation devrait devenir le troisième plus grand marché mondial et son volume de fret devrait exploser en conséquence. Si vous importez des produits en petite quantité ou que vous souhaitez importer vos marchandises indiennes le plus rapidement possible, alors rien ne vaut la rapidité et la sécurité du fret aérien. Et même sans penser à la vitesse de l'avion, le fret aérien est extrêmement fluide étant donné qu'il permet à vos produits d'être transportés sur l'un des milliers de vols indiens ayant lieu chaque jour, que ce soit par avion de ligne ou avion cargo. Avec des compagnies aériennes reliant des milliers de villes dans le monde, le réseau de fret aérien est ainsi très étendu et il est possible d'expédier vos produits de l'Inde vers n'importe quel pays. Bien sûr, les options les plus rapides sont les itinéraires directs qui n'impliquent aucun transbordement, mais ces options sont moins nombreuses. Ceci dit, vous êtes pratiquement sûr de trouver des vols directs pour les grandes villes européennes et asiatiques. Le transbordement n'est en fait utilisé par l'Inde que pour les distances lointaines comme l'Océanie et l'Amérique. Actuellement, le pays compte 128 aéroports opérationnels, dont 29 internationaux, 89 aéroports intérieurs et 10 aéroports douaniers. Pour augmenter les infrastructures aéroportuaires, le gouvernement vise par ailleurs à développer 100 aéroports d'ici 2024 et prévoit d'investir 1,83 milliard de dollars d'ici 2026. Au niveau des principaux aéroports indiens pour le fret, on retrouve bien sûr en tête celui de New Delhi au nord avec plus de 955 000 m3 de marchandises, suivi de près par Mumbai à l'ouest avec 863 000 m3. On retrouve ensuite d'autres aéroports tout aussi importants comme celui de Bangalore et Chennai au sud et Calcutta à l'est. Enfin, si votre fournisseur indien est un peu excentré de ces grandes métropoles, cela ne pose aucun problème car vous pouvez vous tourner vers d'autres aéroports internationaux comme Jaipur et Nagpur dans le centre, Kochi dans le sud-ouest, Ahmedabad dans le nord-ouest et Guwahati dans le nord-est. Ceci vous laisse ainsi de nombreuses possibilités quant au choix de l'aéroport et peut vous permettre de raccourcir les délais pour le transport interne. En termes de durée, le fret aérien depuis l'Inde est assez court si on le compare aux autres pays asiatiques, car comme je l'ai dit au tout début de cette vidéo, la position géographique du sous-continent indien lui permet de relier rapidement les autres régions du monde. Comptez par exemple 10 heures pour des vols directs Delhi-Paris et Mumbai-Paris. Bien entendu, vous devrez prévoir beaucoup plus de temps pour le dédoiement de vos envois dans les aéroports d'origine et de destination. Mais si l'on compare cela au temps de transit du fret maritime ainsi qu'au temps supplémentaire nécessaire pour le respect des frontières, l'avion est de loin la méthode d'expédition la plus rapide depuis l'Inde. Bien sûr, qui dit rapidité dit également prix bien plus élevé. L'équipe Sino Sourcing vous a donc préparé un petit tableau répartissant le prix du fret aérien entre les aéroports indiens et français. Dans cet exemple, nous sommes partis sur une cargaison ayant un point volumétrique de 1m3 pour 167kg. Bien que cela reste relativement cher, les résultats parlent d'eux-mêmes. Il est beaucoup plus rentable de passer par les aéroports des capitales que par les aéroports secondaires. La combinaison Delhi-Charles de Gaulle est ainsi la plus bon marché. Viennent ensuite Calcutta et Mumbai du côté indien et Orly du côté français. Si vous en avez la possibilité, il est donc préférable de passer par les grandes métropoles indiennes pour envoyer vos marchandises à Paris. A l'inverse, évitez si vous le pouvez de passer par les aéroports secondaires. Certes, le temps de trajet vers la France sera à peu près le même, mais les combinaisons sont beaucoup plus onéreuses. Une cargaison jaille pour Marseille coûte par exemple 4700€, ce qui représente trois fois le prix d'un New Delhi Paris pour une licence équivalente. De ce fait, si vous voulez importer des produits indiens qui soient éloignés de Mumbai, Delhi et Calcutta, et ce, en grande quantité, il est peut-être préférable de passer par le fret maritime pour économiser de l'argent. Pour ceux qui souhaitent importer des produits depuis l'Inde, je vous invite à rejoindre le programme Limitless Sourcing afin de bénéficier d'une formation complète sur l'import-export. Vous aurez également accès à un réseau énorme d'agents logistiques indiens et européens avec qui vous pourrez travailler en direct, et ce, sans intermédiaire parasite et sans aucun risque. Maintenant que nous avons vu les différents types de transports qui vous sont proposés pour relier l'Inde à la France, il est temps de se concentrer sur le cadre réglementaire du fret indien. Car trouver le bon moyen de transport est une bonne chose, mais connaître les réglementations qui régissent les activités d'exportation de ce pays, c'est mieux. Cela vous évitera en effet d'avoir vos marchandises bloquées en Inde lors du dédouanement. Concernant le processus d'exportation, il y a des étapes qu'un transitaire international ne peut pas faire à votre place. Notamment la toute première, qui consiste à obtenir un code IEC auprès de la Direction Générale Indienne du Commerce Extérieur. Si vous souhaitez importer des produits indiens, vous devez alors vérifier que votre fournisseur s'est enregistré auprès de la GGFT et qu'il possède déjà un IEC. Si ce n'est pas le cas, vous devez l'informer de la nécessité d'en obtenir un, car ce numéro est absolument nécessaire lors du dédouanement. La demande d'IEC se fait alors en ligne et ne prend généralement que quelques jours. Il faudra ensuite faire attention à la liste des documents nécessaires lors du dédouanement. L'exportateur indien doit d'abord délivrer à l'acheteur une facture commerciale, un certificat d'origine, ainsi qu'une liste de colisage contenant les détails des produits à expédier. L'expéditeur ou le transiteur doit ensuite soumettre des copies de ces documents à l'autorité douanière, ainsi qu'un bordereau d'expédition. Un agent des douanes évaluera alors les documents justificatifs et émettra, s'il est satisfait, un export order qui libérera les marchandises pour le chargement sur le navire ou l'avion exportateur. Une fois la cargaison chargée, le transporteur ou le transiteur établit une lettre de transport aérien ou un connaissement selon le type de fret utilisé. En tant qu'acheteur des marchandises, vous devrez alors recevoir une copie de ces documents afin que vous puissiez les réclamer lorsqu'elles arrivent à destination en Europe. Nous vous avons parlé précédemment de l'IEC du côté indien. Du côté européen, vous aurez besoin cette fois du EORI. Ce code est un numéro douanier de l'UE qui est obligatoire pour les entreprises et les particuliers souhaitant apporter des marchandises au sein de l'Union européenne. Si vous ne le possédez pas, les agents douaniers retiendront alors votre cargaison jusqu'à ce que vous en fassiez la demande. Assurez-vous donc d'avoir fait le nécessaire pour éviter ce genre de situation. Bien sûr, il faudra également vérifier au préalable les droits de douane de vos marchandises qui varient selon le type de produit et son origine. Par conséquent, pour calculer les droits, vous devrez connaître les codes produits correspondant à vos biens. Pour trouver le bon code du produit, vous pouvez le chercher sur le site de la douane française. Une fois que vous connaissez le code du produit, vous pouvez également rechercher la base de données TARIC qui peut vous fournir des informations sur les réductions tarifaires et les exemptions de droits. À titre d'exemple, comptez 12% de droits de douane pour le textile, de 2 à 5% pour les bijoux et jusqu'à 14% pour les produits électroniques indiens. Maintenant, comprendre le processus d'expédition depuis l'Inde est assez simple, mais il faut faire attention aux produits que vous voulez importer car certains s'avèrent soumis à des restrictions ou sont purement et simplement interdits à l'exportation par la douane indienne. Avant de passer commande, vous devez donc vérifier si de telles règles s'appliquent et voir si votre fournisseur a fait toutes les démarches nécessaires. Si des restrictions s'appliquent, il devra alors posséder une licence ou demander une autorisation officielle avant de pouvoir expléter vos marchandises hors d'Inde. En revanche, si vos produits sont interdits par les autorités indiennes, vous serez heureux de l'avoir appris avant de les commander. Mais rassurez-vous, si on enlève les produits illicites, certaines viandes bovines et les antiquités, il n'y a que très peu de produits indiens interdits à l'exportation. Quant aux restrictions à l'exportation, cela s'applique principalement aux produits agroalimentaires et aux produits pharmaceutiques. Votre fournisseur des autorités compétentes, à savoir la FSAI pour l'agroalimentaire et la CDSCO pour le pharmaceutique. Mais la liste de produits restreints que l'on peut retrouver sur la GGFT est longue et certaines des exigences réglementaires peuvent en décourager plus d'un. A titre d'exemple, voici la liste des restrictions applicables à l'exportation du riz basmati. C'est pour cette raison que choisir un fournisseur indien qui soit exportateur est crucial, car un fournisseur évoluant exclusivement sur le marché local ne connaîtra pas tous ces paramètres. Or, si vous ne voulez pas risquer des retards ou même la saisie de vos marchandises par les agents de douane, il est préférable de commercer avec des exportateurs reconnus dans leur domaine et possédant déjà les licences nécessaires. Cela vous évitera de nombreux problèmes, mais également de vous plonger dans la lourdeur administrative indienne. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Vous savez maintenant tout ce qu'il faut savoir par rapport aux frais de maritime et aérien depuis l'Inde. Ce pays est devenu une destination de choix pour l'approvisionnement en produits et les entreprises du monde entier commencent sérieusement à s'y intéresser. On vous invite ainsi fortement à vous pencher sur le cas de l'Inde. Car bien plus qu'un simple pays sous-traitant, l'Inde représente une véritable opportunité pour les importateurs français, souhaitant développer leur activité et varier leur approvisionnement. Surtout que l'Union européenne et l'Inde ont récemment repris les négociations pour un accord de libre-échange visant à faciliter les échanges commerciaux entre les deux zones. On peut alors s'attendre dans les années à venir à des réductions sur les droits de douane des produits indiens, ainsi qu'à une simplification des démarches administratives. Pour en revenir aux frettes, si ce domaine vous fait toujours peur, mais que vous souhaitez tout de même bénéficier des meilleurs prix le plus rapidement possible, nous vous invitons à rejoindre dès à présent notre programme Limitless Sourcing. Grâce à notre programme, vous aurez directement accès à nos transporteurs ainsi qu'à nos transitaires partenaires. Alors si vous voulez qu'on gère vos livraisons et emballages tout en acquérant un réseau de professionnels et une formation complète sur la logistique, Limitless Sourcing est la solution. Pour les Français, vous pouvez notamment financer la formation grâce à votre compte CPF. Alors n'hésitez plus et rejoignez notre programme dès maintenant en cliquant sur le lien dans la description. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire et à vous abonner. Je réponds personnellement à chaque commentaire. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Namasté.